Bienvenue dans la vidéo des souhaits 2023 des membres du personnel du Collège français de Laval. Aujourd'hui, nous allons aller voir plusieurs professeurs, plusieurs membres du personnel de la direction et on va leur demander c'est quoi les souhaits pour 2023. Je suis avec Tommy Beaudoin et Mathieu Filteau. Quels sont vos souhaits pour 2023? Moi, je souhaite aux jeunes de prendre des risques, de sortir de leur zone de confort et surtout de vous amuser. Les études, c'est important, c'est bien beau tout ça, mais vivez votre jeunesse, profitez-en. Je suis avec Rémi Bouguet. Qu'est-ce que vous souhaitez pour 2023? Prenez soin de vous, regardez bien Sine Cadeau et passez un bon temps des fêtes. Avez-vous un petit mot à penser aux élèves et aux parents? Simplement, pour les élèves, moi je les appelle mes enfants, donc joyeux Noël et bonne année à tous mes enfants, paie, joie, bonheur. Et les parents, continuez de faire votre travail merveilleux de parent. Je suis avec Nathalie Lamarre. Et que souhaitez-vous pour 2023? En fait, je souhaite une super belle année à tout le monde, beaucoup de succès aux élèves et des enfants sages aux parents. Je suis avec William Quentin. Et que souhaitez-vous pour 2023? Tout, du bonheur, de la joie, de la santé, des robots, pas mal ça. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, joyeux temps des fêtes tout le monde. Et je suis avec Mme Anne Geneviève Leblanc. Et que souhaitez-vous pour 2023? La santé, arrête de parler de COVID, d'influenza. Vraiment, je vous souhaite tous la santé, du succès dans vos études, du plaisir, la joie de vivre. C'est ça que je vous souhaite. Merci beaucoup. Je suis avec Isabelle. Alors, que souhaitez-vous pour 2023? Je vous souhaite à tous les élèves beaucoup de succès dans vos études, beaucoup de bonheur, de la santé, évidemment, et plein, 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 plein d'amour. Merci beaucoup. Je suis avec Nicolas Voisard, responsable des sports. Que souhaitez-vous pour 2023? Je souhaite que les élèves prennent un temps pour réfléchir à ce qui est important pour eux. On débute une nouvelle année, c'est le temps de nouveaux défis. C'est une activité qui vous convient, encore mieux si c'est un sport. Donc, vie aux Allerions, bonne année. Je suis avec Jean-Philippe. Et que souhaitez-vous pour 2023? Du bonheur. Merci. De rien. Je suis avec Louis. Et Richard, activiste. Et que souhaitez-vous pour 2023? Écoutez, face à la piètre tenue de ce plan de basilic, ce que je vous souhaite à tous, c'est que l'année 2023 ne soit pas l'année de l'apocalypse climatique. Et qu'on ne s'en va pas tout droit vers le mur, l'enfer climatique. Merci beaucoup. Et vous? Et moi, j'ajouterais que si on veut éviter l'apocalypse, la fuir, pourquoi pas prendre le tramway? Alors, moi, je vous souhaite un tramway pour l'année 2023. Ou un métro, ou peu importe le moyen de transport. Vive le tramway. Merci beaucoup. Vive le tramway. Sauvons l'Ukraine. Je vous souhaite avec Marc Boulanger, directeur général au collège. Et que souhaitez-vous pour 2023? Écoutez, ce n'est pas vraiment compliqué. Je pense que c'est santé. D'abord et avant tout, c'est la chose la plus importante pour toutes et tous. Je souhaite évidemment à nos élèves, aux profs, à nos parents, que le meilleur, donner soin de vous, profiter du moment avec vos proches. Puis prenez le temps de vous reposer. Puis revenez-nous en santé pour 2023. Bye bye. Merci beaucoup. Alors, je suis avec. Stéphanie McKinnon, à la direction du premier cycle. Et que souhaitez-vous pour 2023? Je souhaite pour 2023 de la santé. Beaucoup de réunions de famille. On est de retour. On se réunit maintenant cette année. Donc, un beau congé des fêtes à tous, aux parents, élèves. Et revenez-nous en forme en 2023. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté la petite vidéo. Et on se retrouve pour les vœux 2024. Merci à tous.